L'euro qu'Emmanuel ne voulait pas a été un formidable cadeau fait à la tentation française de vivre à crédit. Ça c'est sûr que... Ah, ça y est, j'ai trouvé l'occasion d'être d'accord. C'est la bonne surprise. Je pense que c'est devenu ça, c'est devenu ça l'euro, mais c'était pas le projet. Non, c'était pas le projet. Le projet de l'euro, ça c'est vrai. Je suis content. Je m'excuse, je développe. On termine bien. Ce que je suis d'accord, je développe, c'est que l'idée de l'euro c'était d'être sérieux comme les Allemands au départ. De s'imposer une discipline de fer qui oblige l'industrie à monter en qualité, etc. pour affronter une monnaie forte ou plus forte que naturelle. Donc c'était un projet d'autodiscipline. Mais dans la pratique, c'est devenu un truc qui permet de financer avec laxisme ces déficits extérieurs et de faire n'importe quoi et de se laisser aller complètement. On est d'accord ? Oui, pour l'essentiel, oui, j'ai le dit. Mais pourquoi ça s'est produit ? Pour une raison que j'ai dite. Parce que les Allemands n'ont plus aucune influence sur la politique monétaire de l'Europe. On revient à ce fait que l'Allemagne, une voix, Malte, une voix. Il y aurait, je crois que quand même, il faudrait, quand on essaie d'analyser un processus historique, il y a toujours une tentation de rationaliser le comportement des acteurs. D'imaginer que les gens qui gouvernent, qui nous gouvernent, ou qui gouvernent les peuples d'un côté, savent ce qu'ils font, qu'ils sont lucides. Et donc, en fait, non. Donc si on prend l'Allemagne, par exemple, il y avait une contradiction complète entre le fait d'essayer de s'étendre en Ukraine, ne pas avoir d'armée, et s'associer et devenir dépendant des Russes sur le plan du gaz. Donc en vérité, il n'y a pas de politique cohérente de l'Allemagne. Mais plus généralement, les États-Unis ou les Occidentaux. Je veux dire, il y a... Alors moi, je ne sais pas si la mondialisation est heureuse ou malheureuse. Je vous laisse... – Ça dépend des clients. – Ça dépend des gens. Mais au point où on en est, le processus de la mondialisation a fait apparaître une absence de réflexion à long terme des élites occidentales et américaines tout à fait stupéfiante. C'est-à-dire, l'idée qu'on va pouvoir continuer de dominer le monde militairement, l'idée américaine, en se débarrassant de son industrie, en délocalisant, en se débarrassant de sa classe ouvrière, en faisant produire une quantité invraisemblable de choses en Chine, était une idée folle. Et donc, on se retrouve maintenant dans cette espèce de conflit titanesque entre l'Ouest et, on peut l'appeler l'Est, où cet Occident dominateur mondialisé, moderne, informatisé, Internet, etc., le premier, c'est venu là, se retrouve dans l'incapacité de produire suffisamment d'armement pour l'Ukraine, en déficit industriel complet. Mais comment est-ce qu'une classe dirigeante a pu se mettre dans cette situation ? Comment est-ce que les États-Unis ont pu se mettre dans une situation où maintenant il y a des rapports de divers instituts, dont la Rand Corporation, qui s'inquiètent de la capacité de l'industrie américaine à fournir des armes ? Donc, l'hypothèse d'une rationalité et d'une intelligence des classes dirigeantes, il faut absolument s'en débarrasser. C'est le problème. Je pense que c'est le problème des gens de gauche, des gens de gauche ou d'extrême gauche. ils pensent qu'il y a un pilote dans l'avion, ils pensent qu'il y a des gens en haut qui nous exploitent et qui savent ce qu'ils font. Mais ce n'est même pas vrai.